C'était une urgence médicale, une urgence vitale. Vous comprenez ? Je vous pose encore une question. Pourquoi dans ce cas précis, une fille appelle son père plutôt que sa mère ? Parce que ma femme est très prise et j'ai une relation très proche avec Capucine. Une relation très proche. Très très proche. Arrêtez avec vos allusions. Ma fille a été abusée par ce jeune gitan. Elle a failli laisser la vie. Alors foutez-nous la paix et arrêtez de nous faire chier ! Vous savez, Olivia, le mieux ce serait de venir nous voir directement au cloître. C'est notre lieu de méditation à Cassie. Ma chérie, tu peux donner une brochure à Olivia s'il te plaît ? Merci. Pardon, excusez-moi. Oui, allô ? Potille ? Oui, Philippe. Ne quitte pas. Tu t'appelles comment ? Un instant, s'il te plaît. Capucine. Le flic, Maté, il est au courant pour Capucine. Pour son opération. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais tout ! Il sait tout ! L'avortement, sergent, tout, je te dis ! Et tu travailles ici ? Ouais, on vient tous les soirs après l'école. Et les week-ends aussi, avec mon petit frère Hugo. Mais tu sors un peu, quand même ? Pas trop. Mais ça va. Et ça te manque pas de voir des gens ? Capucine, elle a pas le droit de voir des amis. Parce qu'elle est fiancée. Hugo. C'est vrai, quoi. On a pas le droit d'avoir des amis. Et on a pas le droit de parler aux gens. Hugo, t'es-toi. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi t'as pas le droit de voir des gens ? Parce qu'on est différents.